Générique Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du Grand JT des Territoires sur TV5MONDE et sur vos chaînes régionales et locales. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle restriction et la vaccination pour seul horizon pour contrer le Covid-19, associations et médecins se mobilisent pour vacciner les plus fragiles. Reportage dans l'Aube et en Gironde avec nos partenaires de Canal 32 et de TV7. Et si les containers, d'habitude transporteurs de marchandises, devenaient des piscines mobiles et abordables, c'est le pari fou mais réussi d'un entrepreneur dans les Vosges que nous fera découvrir les rédactions de Via Vosges. Eux ne connaissent pas la crise, les gîtes et les chambres d'hôtes connaissent un succès fulgurant dans le contexte actuel et notamment les plus insolites d'entre eux que nous ferons découvrir la chaîne Via Moselle TV. Et puis à la fin de ce journal, nous vous raconterons l'histoire de femmes, d'hommes, de familles qui ont connu l'exode après l'invasion de la France par l'Allemagne en 1940. Un travail de mémoire rendu possible par nos confrères et partenaires de l'Aine Nouvelle. Pour commencer ce journal, alors que les mauvaises nouvelles s'accumulent ces derniers jours sur le front de l'épidémie et que les restrictions sont désormais étendues à l'ensemble de la métropole, la vaccination, elle, tente tant bien que mal de s'accélérer. Dans l'Aube, vous allez le voir, collectivités et préfectures se sont coordonnées pour mettre en place des points de vaccination éphémère en milieu rural. Ceux-ci sont dédiés aux plus de 75 ans en perte d'autonomie. La vaccination se fait sur inscription après l'envoi d'un courrier aux personnes concernées. Les précisions de la rédaction de Canal 32 dans l'Aube sur place. 2 600 seniors au bois en perte d'autonomie ont été recensés. Pour ceux âgés de plus de 75 ans et non vaccinés, le département a coordonné la mise en place d'un centre de vaccination itinérant. Des seniors qui viennent en déambulateur avec des cannes, on en a eu avec des bouteilles d'oxygène, on en a eu aussi en brancard. Donc c'est vraiment des gens qui ont des soucis de santé qui sont en perte d'autonomie. Cette structure itinérante sera redéployée ici, à Brienne-le-Château, d'ici 4 semaines afin d'effectuer la deuxième injection du vaccin Pfizer. Etalée de la mi-mars à la mi-mai dans 5 communes du département, cette opération a nécessité la coordination entre services de l'État, intercommunalité et département. Les publics auprès desquels il y a l'aide personnalisée à l'autonomie, donc le département a assuré le contact avec les personnes. Et ensuite, il y a toute une logistique à mettre en œuvre. La communauté de communes dispose d'un transport à la demande, donc le transport TINÉA, qui est à disposition de tous les habitants qui n'ont pas de moyens de locomotion pour venir ici. Est-ce que je peux piquer ? Moi, c'est déjà fait. C'est déjà le vêtant. Ah ben voilà ! Cette expérience renforce la coordination et prépare à la montée en puissance de la vaccination auprès d'un public plus large. Les personnes les plus dépendantes, immobilisées chez elles, ne sont pas oubliées. Pour les personnes qui sont alitées, qui ne peuvent plus du tout se déplacer, on a mis au point un dispositif où là, on va vacciner à domicile. C'est encore plus complexe, puisque vous connaissez aussi les contraintes de manipulation du vaccin Pfizer. Nous, l'objectif, c'est d'essayer de passer de moins de 50 jusqu'à 60, voire 70, 80 % de plus de 75 ans vaccinés. Sur les 40 000 hauts bois de plus de 75 ans, la moitié sont vaccinés. Avec les autres publics prioritaires, cela représente près de 10 % de la population du département. Et la campagne de vaccination se poursuit aussi en Gironde. Selon l'Agence régionale de santé, la Nouvelle-Aquitaine devrait recevoir 210 000 doses de vaccins par semaine à partir du 5 avril prochain. Une dizaine de nouveaux sites de vaccination devrait aussi ouvrir sur place. Mais une fois encore, il est difficile pour les personnes âgées d'y accéder pour des raisons de mobilité. C'est pour cette raison que l'association SOS Médecins se rend directement dans les EHPAD pour vacciner les résidents, comme vous pouvez le voir sur ces images de la rédaction de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Et regardez, écoutez ces propos recueillis par Franck Poirot. Dans la logique, initialement, c'était les médecins qui devaient vacciner. Mais le problème avec le Pfizer, c'est cette logistique de gestion de la chaîne du froid qui est effectivement complexifiée pour le médecin généraliste dans son cabinet de consultation la prise en charge de ces patients avec ce type de vaccin. Les personnes âgées qui ont également besoin de sourire et de se détendre durant cette période. Dans la région rennaise, pour redonner sourire et joie de vivre, les EHPAD font appel aux clones. C'est ainsi que Christelle se transforme en rosa le temps d'une visite. Un reportage de Philippe Berthoud pour la chaîne TVR à Rennes. Déguisement, maquillage, en quelques minutes, la roseoise Christelle se transforme en rosa. Elle va travailler cet après-midi à Rennes, à la maison de retraite Saint-François. Une danse des mains. Oh là là. Je ne sens rien. Je suis sourde. Mais des fois, on n'entend pas avec les oreilles. Des fois, on entend avec le cœur. Rosa rend visite aux personnes âgées avec pour seule mission apporter de la joie. C'est une super héroïne qui, du coup, me permet d'aller partout et d'aller directement toucher le cœur. Après avoir pratiqué le chant, le théâtre ou la danse, cette animatrice et auxiliaire de vie scolaire a découvert il y a dix ans l'art du clown. Pour le personnel de l'établissement aussi, Rosa est une bouffée d'oxygène. Après son passage, il y a encore des retours de sa venue. Donc, elle marque les esprits par la magie qu'elle crée. Grâce à son personnage de Rosa, Christelle Contraty anime aussi des stages, des ateliers et se produit dans des spectacles de rue. Oh, quand même ! Et le Covid met à rude épreuve l'économie de nos régions et notamment les parcs zoologiques. Dans la Loire, les caméras de notre partenaire TL7, comme vous pouvez le voir, ont pu se rendre dans le parc de Saint-Martin-la-Pleine. Celui-ci n'a ouvert que quatre mois en l'espace d'un an. Une situation plus que problématique sur le plan financier. Si aucune recette n'est enregistrée, le parc dépense tout de même 5 000 euros chaque jour pour assurer les soins quotidiens dont ont besoin les animaux. Pour dénoncer cette situation, le directeur du parc, Pierre Thivillon, a écrit une lettre ouverte au gouvernement sur la page Facebook du zoo. Et quand le sport se réinvente, afin de s'adapter à la pandémie, l'équipe monégasque féminine de volleyball a pu tester de nouveaux masques lors de son dernier match. Quelles en sont les caractéristiques ? Un sujet de Sandrine Nègre et d'Alexandra Marangoni pour Monaco Info. À réduire au maximum la gêne occasionnée par le masque sur un joueur lors d'un match, mais tout en respectant les règles sanitaires. Voici l'objectif de ce nouvel élément en phase de test. Mercredi soir, au stade des Monégétis, les volleyeuses monégasques et Laurentines s'apprêtent à débuter leur match du côté rouge et blanc avec ce nouveau masque en question. Le but de ce masque est de permettre une grande respirabilité, c'est-à-dire de pouvoir avoir des efforts intenses sans être asphyxiés. On est en train de mener des tests avec l'institut Biscord de Sofia Antipolis, avec le professeur Oswyrs, pour calculer tous les effets que le masque a sur le corps. Les résultats de ces tests seront connus prochainement, affaire à suivre donc. Et ces masques étaient portés au cours de ce match qui opposait les joueuses de l'AS Monaco-Volet à celle du stade Laurentin. Peu d'enjeux, mais Monaco s'est imposé à domicile, 3-7 à 1, match retour, puisqu'à l'allée, Monaco avait été battu. La saison aura donc été marquée par un verbe, s'adapter, match reporté, suspicion de cas, gestion des mesures sanitaires, mais de la vie générale, le plus dur aura été de jouer sans le soutien et l'appui du public. Et puis à Marseille, les autorités ont décidé de passer la vitesse supérieure face aux rodéos qui nuisent et empoisonnent la vie des habitants de la ville. 33 motocrosses et quad ont ainsi été détruits devant les caméras de nos confrères de la Provence. Un signal fort et impressionnant, comme vous pouvez le voir sur ces images. Au total, depuis près d'un an, ce sont 84 motocrosses et quads qui ont été saisies par la préfecture de police de Marseille. Et l'heure des cloches a sonné en ce week-end de Pâques. Une formidable nouvelle, bien sûr, pour les fans de chocolat. Dans les Hauts-de-France, Pâques rime avec solidarité. Là-bas, l'association d'insertion, le chênelé, s'est dotée d'un atelier consacré à la chocolaterie. Ces derniers jours, le rythme de production s'est bien entendu accéléré. Un reportage dans les Hauts-de-France de nos partenaires de Weo, la chaîne de la Voix du Nord. Regardez. Mendiants au chocolat noir ou au chocolat au lait, boucher, ganache, spéculoos, ou traditionnels œufs, lapins et poules, c'est la dernière ligne droite pour leur fabrication. Dans l'atelier du chênelé, Amélie et Sabrina, toutes les deux en contrat d'insertion, préparent les derniers moulages pour Pâques. Ici, on fabrique du chocolat, certes, mais du chocolat solidaire. Cette activité, c'est un tremplin vers autre chose, un emploi ou une formation. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir quelque chose qui va leur permettre de se valoriser, de reprendre confiance, et puis que ce soit par du chocolat, par de la production, transformation alimentaire, de la production de citronnade, de toute autre activité. Toutes ces activités-là servent de se remettre en route, et puis derrière, décrocher et un diplôme, et un emploi à la clé, ou une formation diplômante. Les personnes peuvent rester ici jusqu'à deux ans. Elles sont accompagnées pour bâtir un projet, car l'idée n'est pas de devenir chocolatier. Ce passage par le chenelet doit être une passerelle pour reprendre confiance ou se sentir valorisée, par exemple. Je suis arrivée ici tout de suite en chocolaterie. Et déjà, on adore le chocolat, forcément. Et le fait de fabriquer le chocolat de A à Z, c'est vraiment quelque chose de valorisant. Vraiment, c'est très gratifiant de savoir faire ces choses-là, en plus du reste d'un cursus à côté. L'an dernier, une demi-tonne de chocolat en produits finis a été réalisée ici. Une activité qui a un potentiel de croissance. C'est quand même une activité qui a maintes facettes, qui peut apporter plein de choses, aussi bien aux personnes qui encadrent qu'aux salariés. Allier l'utile à l'agréable, c'est un peu l'objectif de cet atelier d'insertion. Une expérience gourmande et formatrice, donc. Pâques, c'est aussi toute une série de traditions pour les chrétiens du monde entier. Le dimanche des Rameaux, notamment, se déroule une semaine avant Pâques et marque l'entrée dans la Semaine Sainte. Une tradition célébrée, bien entendu, en Corse, comme vous pouvez le constater sur ces images de Via Télépaesé. Sur l'île de beauté, cette journée est marquée par la bénédiction des Crouchétés, ces petites croix faites de palmes tressées en forme de poissons, d'étoiles ou d'animaux. Voilà, des images de Via Télépaesé, je vous le disais. L'actualité nous l'a rappelé cette semaine avec le canal de Suez. Des millions de containers sont utilisés chaque année sur les mers pour transporter toutes sortes de marchandises. Alors, quid de leur fin de vie ? Si la plupart finissent au rebut, certains peuvent être transformés en logements et d'autres, mais oui, en piscines. Une jeune entreprise dans les Vosges s'est spécialisée dans cette activité. Alors que le secteur de l'aménagement de piscines classiques ne parvient plus à satisfaire la demande, elle a explosé depuis le premier confinement. Reportage sur ces piscines conteneurs de Marie-Daniel Rogowitz et d'Hélène Leplace pour Via Vosges sur place. Regardez. Le travail de l'acier, c'est sa spécialité et la base de sa reconversion professionnelle. Julien, fils de Chaudronnier, après une carrière dans la station de ski de Ventron, qui a fermé définitivement ses portes par manque de neige, a décidé de plonger dans un nouvel univers, créant à Ferdru sa société de transformation de containers maritimes en piscines. Tout est fabriqué à l'atelier ici, donc le gros avantage, c'est qu'on arrive chez les gens, on prévoit une date de livraison si on arrive à passer en camion. Et du coup, la piscine, elle est livrée le matin à 10h et le soir à 17h, elle est en eau. Les containers ont fait le tour du monde, des containers en acier résistants. Julien les renforce avec une peinture thermolaquée et appose à l'intérieur un revêtement étanche. C'est de la membrane armée qu'on peut trouver comme un peu le même genre qu'on met en toiture sur du toit plat. On soude le PVC et du coup, oui, on a fait une formation avec des professionnels forcément qui nous ont montré toutes leurs petites techniques. La jeune société réalise du sur-mesure et elle propose également toute une gamme jusqu'à 12 mètres de long avec multiples options et couleurs. Ce modèle inférieur à 10 mètres ne nécessite pas d'autorisation de construction. Julien fait aussi appel à des entreprises locales. La scierie de fer de rue pour les revêtements en bois. Autre atout, la mobilité du produit fini. L'avantage, c'est que même un locataire qui veut une piscine, il peut acheter une de nos piscines. S'il veut racheter un jour une maison, il peut prendre sa piscine. Il peut partir avec sa piscine. C'est facilement transportable. Des piscines dans des containers qui séduisent. Après une première livraison, le jeune entrepreneur vaugien a déjà une dizaine de devises en cours. Comptez trois semaines de fabrication, prix d'un modèle standard, environ 13 000 euros. Regardez maintenant ce reportage insolite. Un habitat pour développer le tourisme et préserver la biodiversité. Depuis quelques semaines, agruissants dans l'Aude, de curieuses maisons flottantes arrivent au port. Il s'agit de la mise en place du tout nouveau projet d'habitat flottant. Dormir au-dessus de l'eau avec une vue sur le port. Un reportage d'Alexis Martinez pour Via Occitanie. Regardez. Une maison volante qui se pose dans l'eau, agruissant dans l'Aude. Voici la mise en place du tout nouveau projet d'habitat flottant. Ici est donc construit un village hôtel de plein air. L'idée c'était de se dire comment on peut allier la destination, son attractivité et la croissance économique de son port de présence. Et c'est là qu'on a pensé à l'hébergement flottant. Et on a eu l'idée de se dire on va faire un petit village des îlots flottants de grissants dans le port. Car aujourd'hui l'objectif est d'attirer une nouvelle clientèle. Qui reste plus longtemps, qui viennent sur l'allongement de la saison et qui viennent passer un jour expérientiel où ils vont pouvoir, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui ça compte beaucoup dans la communication, raconter leur histoire, raconter leurs vacances sous un autre angle. Ces habitations ne sont pas fixées. Elles réagissent comme un bateau et sont même équipées d'un petit moteur afin de pouvoir être déplacées pourvu qu'il y ait un raccordement électrique et en eau. Cette méthode permet d'éviter la création de plateformes en béton et ainsi être plus écologique et respectueux de la biodiversité du port de Gruissant. Sous les lodgeboats, on a équipé avec la société Écocéan, on a équipé les lodgeboats de biohuts qui sont des casiers qui favorisent la reproduction des poissons en permettant aux petits poissons de venir se nourrir et de grossir tranquillement à l'abri des gros. Donc là, nous sommes à bord du nouveau lodgeboat modèle family de chambre à la chambre de lit. Là, vous avez la chambre avec un grand lit, vous avez les salles de bain. Un projet à 2 millions d'euros pour l'office de tourisme, comptez 90 à 220 euros la nuit et surtout de ne pas avoir le mal de mer. Tourisme toujours avec un zoom cette fois-ci sur un secteur qui pendant cette crise sanitaire tire son épingle du jeu, les gîtes et les chambres d'hôtes. En Moselle, les réservations sont au plus haut et notamment les hébergements insolites dans une bulle ou sur une péniche comme vous allez le voir avec ces explications de Jean Milon pour Via Moselle TV. Regardez. Et si vous veniez passer la nuit dans une péniche bercée par l'eau ou encore à la belle étoile dans un dôme ? Depuis un an malgré la crise, ce type d'hébergement dit insolite connaît d'énormes succès et c'est pour cette raison qu'ici on a décidé récemment d'installer cette demi-sphère. On a prévu un poil appelé pour les soirées fraîches et puis pour pouvoir le proposer tout au long de l'année en fait. Une petite table avec des chaises ici de manière à pouvoir prendre le petit déjeuner avec la vue sur la nature. En plein travaux, difficile de s'imaginer le résultat. Pour cette structure, confectionnée dans un atelier alsacien n'a déjà dû débourser près de 8 000 euros. Un investissement à hauteur de la demande conséquente. C'est important, les gens ont vraiment besoin de prendre l'air, de couper. Certaines personnes n'ont pas la possibilité sur un appartement, en ville, quoi de mieux que quelque chose d'original. Une nuit qui sort de l'ordinaire, isolée loin des foules en plein milieu des champs et en plus de ça en très bonne compagnie. Pour cette escapade, il vous faudra débourser 120 euros. Si vous préférez l'air marin, vous trouverez peut-être votre bonheur à deux pas de chez vous. On est dans la timonnerie et c'est l'accès pour la chambre d'hôte. Donc les gens accèdent par ici et c'est un côté très tradi que les gens aiment bien. On rentre avec, on a la barre, on a encore la VHF, les commandes des gaz, tout fonctionne, c'est un bateau qui fonctionne. Ici, Samuel n'a pas eu un week-end de répit depuis bien longtemps. La chambre d'hôte, grâce à son univers, cartonne. Il y a une clientèle pour ses hébergements insolites. Une clientèle qui est depuis quelques mois beaucoup plus locale et qui réserve de courts séjours, d'une ou de nuit. Cette fois, il faudra compter environ 90 euros. Le prix à payer pour prendre le grand large et s'offrir une parenthèse, loin de tout. Notre rendez-vous éco-région avec vous à présent, Michel Picot. Bonjour. Aujourd'hui, nous partons sur la Côte d'Azur pour découvrir une start-up très innovante avec ses lunettes de vue connectées et surtout intelligentes. Bonjour Cyril. Bonjour à tous. Voici une start-up née à Nice et installée aujourd'hui à Sofia Antipolis. Elle s'appelle LCLC et là où les géants comme Google se sont cassés les dents, cette petite start-up française est en train de les dépasser avec des lunettes de vue connectées et intelligentes. Leur cœur de métier, ce sont les capteurs. Pour sa première création, elle a mis au point des lunettes qui ont la forme de lunettes de vue classiques destinées à empêcher l'endormissement du conducteur au volant grâce à des capteurs qui sont capables de détecter les signaux indiquant une envie de dormir. Mais ces capteurs leur ont permis de faire d'autres choses, d'autres lunettes. Par exemple, les lunettes qui permettent de détecter les chutes. Mais leurs solutions sont aussi capables de mesurer la température corporelle voire le rythme cardiaque de manière non intrusive. Et ils sont allés encore plus loin en mettant au point un capteur capable d'analyser le suivi du regard au volant pour être sûr que le conducteur regarde bien la route et pas son téléphone mobile. Sinon, les lunettes leur appellent à l'ordre avec un système d'alerte. Mais ces capteurs suiveurs de regard sont aussi utilisés par l'armée et ce sont les pilotes de rafales qui commencent à en être équipés. Par ailleurs, en Allemagne, des tests sont actuellement en cours dans un hôpital pour suivre des personnes souffrant de la maladie de Parkinson. Un proverbe dit que le regard ou les yeux sont le miroir de l'âme. Philippe Perard, le fondateur de LCLC, me disait lui « Le regard et les yeux sont le miroir de notre santé. » Et ce n'est qu'un début. Merci Michel Picot. Des images du Capitole dans ce grand gité des territoires maintenant. Le monument le plus emblématique de Toulouse est en restauration depuis le début des années 2020. Un chantier de taille retardé par la crise sanitaire, vous vous en doutez, qui vise à sécuriser et consolider les éléments décoratifs, chapiteaux et statues notamment. L'occasion aussi de nettoyer la pierre calcaire abîmée par les eaux ruisselantes et parfois par certaines manifestations, notamment celle des gilets jaunes. La dernière restauration avait été effectuée il y a 33 ans. Des images de nos partenaires de la dépêche du Midi. Vous l'avez vu dans les titres de ce journal, c'est un aspect de la Seconde Guerre mondiale souvent méconnue de l'histoire. La fuite de nombreux habitants du nord de la France après l'invasion de l'Allemagne en 1940. Une période traumatisante évidemment pour de nombreux civils que le journal L'Aide Nouvelle a décidé de mettre en avant à travers une série de témoignages diffusés sur son site internet. Éric Jauneau, bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint de la rédaction de l'Aide Nouvelle. Pourquoi avez-vous sollicité ces témoignages ? En fait, on approchait de la commémoration de l'année 40. L'Aide, en 1940, subit sa troisième invasion en l'espace de 70 ans. et ça a été en réalité une catastrophe humaine et c'est vraiment cet aspect-là des choses que nous, on a voulu explorer. Comment avez-vous fait pour obtenir ces témoignages si rares ? Écoutez, on a lancé un appel, un appel à témoignages. Il s'est trouvé que les gens nous proposaient de faire témoigner leur mère, leur grand-mère, leur grand-père. Les gens nous ont envoyé des textes, nous ont envoyé des documents, des photos et on s'est aperçu qu'il y avait en fait une formidable demande du public pour témoigner justement 80 ans après de ce qui s'est passé pendant cette fameuse année 40. Que racontent-ils ? Qui sont ces protagonistes ? Écoutez, on a rencontré cinq dames qui avaient entre 90 et 100 ans en 1940. Nos témoins ont entre 10 et 20 ans. Elles nous racontent des événements qui parfois sont bouleversants. Je pense à cette dame qui nous raconte son bombardement de la gare de Rennes qui a été un événement meurtrier. Il y a eu plus de 1000 morts. Elle s'est retrouvée avec son petit frère sous les bombardements de la gare de Rennes et son témoignage, j'en ai encore des frissons, il est vraiment bouleversant. Est-ce qu'à travers cette démarche, vous souhaitez immortaliser d'une certaine manière cette période de l'histoire de France ? Oui, on est très contents, nous on est très fiers à l'aide nouvelle de contribuer même modestement à l'écriture de l'histoire de notre pays et en tout cas de notre département. On est allé chercher des témoignages dont on sait pertinemment qu'ils vont rester maintenant définitivement. Je vous avoue que j'aimerais beaucoup que ces vidéos soient reprises par le monde de l'éducation et de l'enseignement parce que c'est leur vocation d'être vus pour avoir des témoignages vivants, directs de cette terrible période. Merci Eric Jonot, vous êtes le rédacteur en chef de l'Aide Nouvelle, partenaire du Grand JT des Territoires. Sachez par ailleurs que ces témoignages seront diffusés dans votre rendez-vous Territoires de France sur TV5MONDE. Pour terminer, ce journal des images marines, la saison de la ponte des tortues de mer vient de démarrer en Martinique afin de préserver les oeufs. De plus en plus de jeunes s'impliquent dans la protection de ces espèces protégées et menacées. Il y a quelques jours, une trentaine de bénévoles a été formés au repérage des traces de ponte. Regardez ce reportage de Marc-Olivier Dream pour Via ATV. Martinique sur place. À l'approche de la saison des pontes de tortues marines, les passionnés s'organisent. Pendant huit mois, cette plage va vivre comme d'autres plages, les allées venues de tortues. En Martinique, entre mars et novembre, trois espèces viennent et reviennent pour la ponte. Les tortues imbriquées, les tortues vertes et la plus grosse de son espèce, les tortues luttes. Pour la trentaine de bénévoles de l'association Roots of the Sea, Racine Lamay, l'objectif est d'apprendre à identifier les traces de chaque espèce. C'est vrai qu'on est un petit peu friands de ces expériences qui sont exceptionnelles, mais on sait très bien que c'est un travail de patience. Je peux à la fois m'intéresser aux tortues marines, mais aussi à l'érosion côtière et aussi aux sargasses. Selon une organisation gérée par l'Office national des forêts, Roots of the Sea est un des acteurs parmi d'autres associations. On a la chance d'avoir Damien Chevalier aujourd'hui du CNRS pour aider justement à sensibiliser les gens autour de ça. On a besoin d'un maximum de personnes qui puissent arpenter les plages pour faire se relever de traces de comptes dont les données sont essentielles à connaître un peu l'état des populations. Des missions qui doivent respecter un protocole de suivi de ponte spécifique. Savoir s'il y a eu des émergences ou non, des petits tortillons, des tortues qui sont aussi nées sur la plage. On prend la localisation géographique du nid, donc l'attitude-longitude. On note évidemment l'espèce, la lutte, la verte ou l'imbriqué. On indique aussi l'habitat de ponte, ce qui est très important. Pour ce chercheur, son bénévolat n'a qu'un but, la formation d'un plus grand nombre d'acteurs à la valorisation et la protection de ces espèces sans voie de disparition. Voilà, c'est la fin de ce Grand JT des Territoires. Merci de nous avoir suivis sur vos chaînes locales et régionales ou sur TV5Monde. On se retrouve bientôt pour une prochaine édition. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada